Pour voir le résultat du travail accompli pendant cette année scolaire avec la classe de seconde à du bac du lycée Pontonier et un groupe de guides des scouts du Neuilau, donc Stéphane Sveil, pourquoi Stéphane Sveil, c'est un peu une évidence. Je laisserai Julia Schroda et Koutir dire pourquoi ils se sont lancés avec nous dans l'aventure. Nous, c'est l'association à nos couverts que certains commencent à connaître. Notre démarche, c'est vraiment la littérature, le goût de lire, passer par les beaux textes, les grands auteurs pour entrer dans l'histoire, dans la culture, faire culture, se rencontrer dans les langues, avec les langues, et Stéphane Sveil, nous, effectivement, un grand européen, un grand homme de la paix, qui nous a laissé du dialogue et qui nous a laissé de si magnifiques textes, donc que les jeunes vont nous donner à entendre, mais aussi d'autres surprises, donc je n'en dis pas plus. L'association à livre ouvert, vous pourrez trouver des petites cartes là-bas sur la table et venir visiter notre site pour voir un petit peu tout ce qu'on essaye de faire en transfrontalier, en plusieurs langues, et voilà, tout ça pour construire le dialogue et construire l'avenir avec toute la richesse de ce qui se trouve dans notre région, dans notre ville, dans cette salle aujourd'hui, ce soir. Et donc, pour mieux profiter de tout ce qui va vous être donné, une toute petite demande est indéreportable. Merci d'avance. Je passe la parole à Julia Schroda. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie aussi de vous voir si on veut, donc pour notre restitution de l'atelier théâtre mené avec Jean Lorrain, les tout premiers arrivés, ils ont pu avoir un petit aperçu du travail fait en classe sur 10 séances de 2 heures. Ce projet est parti d'une découverte, la découverte du film sur Stéphane Zweig, le fondement du poète pour revoir l'Europe, en français, c'était le cinéma, on l'avait découvert ensemble. Ça a été l'occasion pour moi de me replonger dans la lecture de Zweig, le jour d'échec qu'on travaille aussi, qu'on a interrompu pour nous dédier corps et âme à ce projet. Et donc pour ce projet, nous avons étudié des extraits, des souvenirs de Zweig, le monde de l'hier. Et donc notre approche, c'était de nous inspirer de ces textes pour réfléchir sur le monde d'aujourd'hui et sur le monde de demain. Donc ces jeunes qui demandent, oui, seront l'Europe, quels seront leurs souvenirs, donc qu'est-ce qu'ils auront fait. Et donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en œuvre. C'est un projet bilingue, donc il y aura des extraits en allemand et surtout les réactions des élèves par rapport à ce texte. Parce que nous, je parle aussi pour Gabrielle Rouby, ma collègue, donc on a le plaisir de partager le groupe. Donc elle est là pour 4 heures, moins de 2 heures. Là, ça fait vraiment 10 semaines qu'on travaille intensément sur le théâtre. Après, il faudra reprendre le fil de nos lectures. Et du coup, là, c'était vraiment l'approche des fers dialoguer, entre les dialogues. Je remercie chaleureusement la livrairie Cléver de Nouta que vient ici, donc c'est vraiment un très, très bon cadre. Je remercie le rectorat pour nous avoir accordé une subvention pour financer le tout. Et je remercie Jean Laurent pour sa présence, sa patience, son dynamisme par rapport au groupe très dynamique aussi. C'est bien. Et Aliveau-Mère, bien sûr, qui a tout doué pour nous mettre en lien, donc qui est aussi avec le Nouveau, qu'on a découvert bien, seulement. On a rencontré hier pour la première fois, pour mettre en place. J'ai vu une belle aventure. Bonjour, moi je suis le directeur du Centre Social et Cultural du Nouveau. Plutôt que de vous expliquer ce que fait le Centre Social et Cultural du Nouveau, parce qu'il fait énormément de choses sur son territoire, c'est un espace qui accueille des gens de différentes cultures, de différentes croyances, d'âges différents. Et c'est un espace qui fait commun avec les différences. Et notre rencontre avec Aliveau-Mère a été une révélation, parce qu'on pense que la culture est aussi un élément extraordinaire pour que les personnes se développent. Et Aliveau-Mère nous a permis d'entrouvrir ou d'entrevoir un certain nombre de possibles, ça fait à peu près deux ans d'un temps qu'on travaille ensemble, et sur l'idée de comment cette littérature, de par le monde, parle en fait des mêmes choses, et défend les mêmes valeurs. Et comment tous, avec nos différences, on se retrouve sur, en fin de compte, un monde commun. On est ici parce qu'on a mis en place, pour la désormaisie constructive, les cheveux de la diversité, une semaine, dédiée à cette question, les diversités culturelles, les diversités de gens, etc., qu'on présente aux habitants, à travers des conférences, des ateliers. On a aussi des écoles primaires, des essais qui viennent se saisir de ces instants-là pour discuter. On a été vraiment ravis d'inspirer cette opération dans notre programmation. C'est la troisième fois que nous nous retrouvons ici, grâce à Nouveau-Guerre et grâce à Nouveau-Guerre, et grâce à Nouveau-Guerre, qu'on remercie. Et j'espère qu'on va aller plus loin dans cette rencontre, parce que l'essentiel, en réalité, c'est de croiser des espaces de frottement, comme le dirait Sidi-Anne-Réme, la question de lui. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de créer ces espaces de frottement où les gens qui se rencontreraient de compte par hasard, et même si le hasard fait bien les gens-là, par contre, au bout d'un moment, que les gens se rencontrent, se parlent, se connaissent et se reconnaissent culturelles. Voilà, et merci beaucoup à tous. Je rebondis sur ce que vous tirez en de dire, pour vous inviter tous à venir dans la magnifique salle des fêtes Le Manège, qui vient d'être inaugurée il n'y a pas longtemps, dans laquelle nous allons reprendre un spectacle qu'on avait créé ici l'année dernière, qui s'appelle « Animaux », M-O-T-S, des hommes et des femmes, donc des lectures de textes en français, algaciens, arabes, berber, turcs et kurdes, et donc des fables, des contes en musique. Donc, ce sera aussi l'occasion d'ouvrir le chemin vers ce quartier qui est un véritable village, quand on commence à le découvrir. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui nous soutiennent, la librairie Cléber, la ville de Strasbourg, la région, le département, l'Holka, et puis, à vous les jeunes, merci à tous. Applaudissements 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 Un stupes, brûles Lerner Du bist nicht reif Ich bin nicht reif Verstehst nichts Ich verstehe nichts Du hast blâbisch zuzuhören Ich habe blâbisch zuzuhören Du darfst nicht mitbrechen Ich darf nicht mitbrechen Du darfst nicht widersprechen Ich darf nicht widersprechen Du musst nicht einpassen Ich muss nicht einpassen Du musst deine Energie disziplinieren Ich muss meine Energie disziplinieren Du musst deine Energie nivellieren Ich muss meine Energie nivellieren Wohl sind Glück Freiheit Selbstständigkeit Natürlichkeit Dass ich nach der Volksschule auf das Gymnasium gesandt wurde war nur eine Selbstverständlichkeit Man hielt in jeder behüterten Familie schon um des gesellschaftlichen Willen sorglich darauf gewinnete Söne zu haben Man ließ sie Französisch und Englisch lernen Macht er sie mit Musik vertraut Hilf ihnen zuerst sind Gouvernanten und dann Hauslehrer für gute Manieren Aber nur die sogenannte akademische Bildung die zur Universität führt wird Berlin jeden Zeiten des aufgeklärten Liberalismus vollgelegt Darum gehörte es zum Ehrgeiz jeder guten Familie dass wenigstens eine ihrer Söhne von den Namen irgendeinem Doktortitel tut Dieser Weg bis zur Universität bei uns geschlagen und kein des Wegslos Fünf Jahre Volksschule und acht Jahre Gymnasium mussten auf Kölzern Erbarung durchgefressen werden Täglich fünf bis sechs Stunden und in der freien Zeit die Schulaufgaben bewältigt und über das noch was die allgemeine Bildung forderte neben der Schule Französisch Englisch Italienisch Die lebensigen Sprachen neben den klassischen Griechisch und Latein Also fünf Sprachen zu Biometrie und Physik und den übrigen Schulgegenständen Es war mehr als zu viel und ließ für die körperliche Entwicklung für Sport und Spaziergänge fast keinen Raum und vor allem nicht für frohsinnig und vernünftig Denn meine ganze Schulzeit war wenn ich ehrlich sein soll nichts als ein ständiger gelangweiter Überlust von Jahr zu Jahr gesteigert durch die Ungeduld dieser Tretmühle zu entkommen Ich kann mich nicht besinnen je fröhlich noch selig innerhalb jenes monotonen herzlosen und geistlosen Schulbetriebs gewesen zu sein der uns die schönste freieste Epoche des Daseins fröhlich vergelte und ich gestehe sogar mit mir heute noch eines gewissen Neides nicht erwähnen zu können wenn ich sehe um wie viel glücklicher freier selbstständiger sich in diesem Jahrhundert die Kindheit entfalten kann noch immer kommt es mir unwahrscheinlich vor wenn ich beobachte wie heute Kinder unbefangen und fast gut mit ihren lebern und Brüdern wie sie angstlos tat wie wir mit einem ständigen Unzulänglichkeitsgefühl zur Schule eilen wie sie ihre Wünsche ihre Neiden aus junger, neugieriger Säden in Schule und Haus offen bekennen freier selbstständiger natürlicher Bild Indes wir kaum dass wir das verhafte Haus betraten uns gleichsam in uns hineinbefüllen mussten und nicht mit der Stirn gegen das unsichtbare Joch zu schluss Schule war für uns Zwang öde Langeweile eine Städte in der man die Wissenheit des nicht wissenswerten in der auf allgezeichnen Portionen sich einzuverladen hatte Scholastische und auch scholastisch die Mathematik von denen gefühlten dass sie auch das reale und auch unser persönliches Interesse keinerlei Bezug haben konnten es war ein stumpes ödes Lernen nicht um des Lebenswillen sondern um des Lernenswillen das uns die alte Pädagogik aufzwangt und der einzige wirklich beschwingte Glücksmoment den ich der Schule zu danken habe wurde der Tag der ich ihre Tür für immer hinter mir zufeuille Applaus 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 Il allait du soir d'après l'école primaire on l'engrit au lycée Dans toutes les familles fortunées on tenait ne fusse que dans l'intérêt des relations sociales à avoir des fils cultivés On leur faisait apprendre le français et l'anglais On les initiait à la musique On engageait d'abord des gouvernantes puis des précepteurs chargés de leur enseigner des bonnes manches Mais seule la formation académique qui ouvrait les portes de l'université conférait toute sa valeur à un jeune homme en ces temps de libéralisme éclairé C'est pourquoi toute bonne famille avait l'ambition qu'un de ses fils au moins fit précéder son nom du titre de docteur Or, cette voie qui menait à l'université était assez longue et n'avait rien de grosse Pendant cinq années d'école primaire et huit ans de lycée il fallait passer cinq à six heures par jour sur les bancs de la classe Puis, une fois les cours terminés faire ses devoirs et aussi ce qu'exigeait la culture générale apprendre le français l'anglais et l'italien à côté du latin et du grec qui s'enseignaient en classe En tout, cinq langues à quoi s'ajoutait la géométrie et la physique et toutes les autres disciplines scolaires C'était plus que trop et cela ne laissait presque aucune place pour les exercices corporels les sports et les promenades ni surtout pour les plaisirs et les divertissements Je me rappelle confusément qu'à ces temps il nous avait fallu apprendre et chantier en chœur Je ne sais plus quelle chanson où il était question du temps heureux du temps joyeux du temps bien heureux de l'enfance J'ai encore à l'oreille la minute de cette chanson à la simplicité impugnesse une des jases à l'époque les paroles avaient peine à franchir mes lèvres et surtout à pénétrer mon cœur de conviction Pour être franc toute ma scolarité ne fut pour moi qu'ennui et dégoût accru d'année en année par l'impatience d'échapper à son bagne Je ne fus le souvenir d'avoir jamais été joyeux ou bien heureux au cours de cette activité scolaire monotone sans cœur et sans esprit qui nous empoisonnait complètement la plus belle la plus libre époque de notre existence Et j'avoue même que je vis me défendre aujourd'hui encore d'une certaine ans quand je vois combien l'enfance peut se développer plus heureusement plus librement dans ce siècle-ci Et j'éprouve toujours une impression d'invraisemblance quand j'observe avec quelle liberté les enfants d'aujourd'hui bavardent avec leur maître presque d'égal à égal Quand je les vois mourir à leur école sans manifester aucune crainte au lieu que nous vivions dans le sentiment de notre insuffisance quand je vois qu'ils peuvent exprimer ouvertement tant à l'école qu'à la maison les désirs et les inclinations de leur jeune âme curieuse en créature libre indépendante naturelle au lieu qu'à peine franchi le seuil du bâtiment détesté il nous fallait en quelque sorte nous courber en nous-mêmes pour ne pas donner du front contre le joug invisible L'école était pour nous la contrainte la tristesse l'ennui un lieu où nous devions incongiter en proportion exactement mesurée la science de ce qui n'arrive pas d'être su matière scolaire ou rendu scolaire dont nous sentions qu'elle ne pouvait pas avoir le moindre rapport avec le réel ou avec le centre d'intérêt personnel ce que nous imposait l'ancienne pédagogie c'était un apprentissage mort déclassé non pas pour la vie mais pour l'unime et le seul moment de vrai bonheur que je doive à l'école c'est le jour où je fermais pour toujours sa porte derrière moi heureusement de nos jours tout est différent c'est montrer nous sommes plus libres nous pouvons même choisir une partie de nos matières personne ne nous force à apprendre le grec que le latin ces langues mortes nous avons le droit d'être vivants d'échanger nos idées chaque professeur a sa pédagogie c'est plus varié moins mon motel mais de là à croire que l'école est devenue un pur plaisir tout n'est pas cirrhose les critiques de la part des professeurs parfois durs encaissés les notes qui sont parfois injustes les longues journées de 8 à 18 heures avec une seule heure de pause à midi toutes ces heures étouffantes assises sur des chaises inconfortables sans bouger sans plaisir toute cette charge de travail qu'on nous impose sans prendre en compte nos difficultés nous sommes certes libres de choisir mais ne serait-ce pas trop tôt comment décider maintenant de notre avenir comment échapper à toute cette pression en écoutant les souvenirs de Tsvay est-ce finalement si différent des progrès sont encore possibles et nécessaires au lycée des Pontonniers il y a une bonne ambiance de travail et les professeurs sont sympathiques dans l'ensemble bien sûr il faut les élever au collège mais là c'est normal si on travaille bien le lycée a une très belle architecture ce qui instaure encore une fois une bonne ambiance par contre il n'y a pas de cantine donc on est obligé de manger chez nous ou dans des restaurants certaines journées sont très longues par exemple quand on finit à 10 friteurs c'est plutôt fatiguant la vie au lycée des Pontonniers est plutôt plaisante on nous pousse à l'élitisme on aimerait avoir plus de temps libre après les cours au lycée on crée des liens d'amitié c'est au lycée que j'ai le plus d'années le savoir enseigner est trop vaste et on ne voit pas toujours le diété on nous met trop de pression trop de devoirs et de contrôles en trop peu de temps pour moi passer un diplôme est important beaucoup de cours sont ennuyeux ou compliqués à l'école il y a trop de théorie et pas assez pratique j'aimerais une école sans examen sans examen sans contrôle sans contrôle j'aimerais ne pas me lever si tôt si tôt j'aimerais plus de travail en groupe en groupe 6 heures par jour maximum 6 heures par jour maximum 45 minutes de cours maximum 45 minutes de cours maximum pas de devoir pas de devoir des classes moins nombreuses des classes moins nombreuses des professeurs avec qui on peut débattre débattre plus de voyages culturels plus de voyages culturels des professeurs mieux formés à interagir avec les élèves ouais l'après-midi des activités qui nous correspondent ouais des cours plus en lien avec l'actualité ouais choisir des matières plutôt que des filières ouais plus de sport plus de sport valoriser les capacités de chaque élève habituellement ouais ouais l'école se base plus sur la théorique que la pratique exige un apprentissage commun alors qu'il existe plusieurs manières d'apprendre pour différentes élèves mais malgré cela l'école reste un lieu d'acquisition plus de savoir l'école idéale c'est l'école qui met tous les élèves sur un pied d'égalité faisant fi de leurs origines sociales comme ethniques elle les accompagne et leur donne les moyens de réussir leur vie dans le domaine qu'ils souhaitent qu'il s'agisse des arts du sport comme des disciplines scolaires voilà mon idéal auquel l'école française ne correspond pas l'école est le lieu par excellence de l'apprentissage de connaissances formelles pour moi l'école républicaine favorise à la fois l'égalité des chances et de considérations mon père étant ouvrier rien ne me prédestiné à une classe préparatoire littéraire toutefois les heures de travail et le suivi des parents à la maison m'ont permis de prétendre à toute formation à présent ayant l'impression d'être en permanence dédendante j'apprends à intérioriser un nouveau rapport au temps à l'école à l'école applaus 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 dass wir Finanziasten uns zu jeder Premiere drängen war selbstverständlich wie hätte man sich vor den glücklicheren Kollegen geschämt wenn man nicht am nächsten Morgen in der Schule hätte jedes Detail berichten können wären unsere Lehrer nicht völlig gleichgültig gewesen so hätte ihnen auffallen müssen dass an jedem Nachmittag vor einer großen Premiere für die wir uns schon um 3 Uhr anstellen mussten um die einzig zugänglichen Stehplätze zu bekommen zwei Drittel der Schüler auf mystische Weise krank geworden waren bei strenger Aufmerksamkeit hätten sie ebenso entdecken müssen dass in dem Umschlag unserer lateinischen Grammatiken die Gedichte von Hilke steckten und wir unsere Mathematikhefte verwendeten um die schönsten Gedichte aus geliehenen Büchern uns abzuschreiben täglich erfanden wir neue Techniken um sie langweiligen Schulstunden für unsere Lektüre auszunutzen während der Lehrer über Schillers nach ihrer sentimentale Tichtung nach ihrer sentimentale Tichtung seinen abgenutzten Vortrag fiel lassen wir unter der Bank Nietzsche Nietzsche und Strinkberg Strinkberg deren Namen der brave alte Mann nie vernommen wie ein Fieber war es über uns gekommen alles zu wissen alles zu kennen was sich auf allen Gebieten der Kunst der Wissenschaft erregelte wir drängten uns nachmittags zwischen den Studenten der Universität um die Vorlesungen zu holen wir versuchten alle Kunstausstellungen die ergingen die Höhezelle der Anatomie in Sektionen zuzusehen an allem und jedem schnüpperten wir mit neugierigen Nüstern wir schließen uns in die Proben der Philharmonika wir stöberten bei den Antiquaren wir revidierten täglich die Auslagen der Buchhändler um sofort zu wissen was seit gestern neu erschneckt war und vor allem wir lasen wir lasen alles was uns zu händen kann aus jeder öffentlichen Bibliothek holten wir uns Bücher verlieren einander gegenseitig was wir aufräumen konnten aber unsere beste Bidungsstätte für alles Neue blieb das Café Haus das Café Haus être frappé du fait que tous les après-midi précédant une grande première où nous devions faire la queue depuis trois heures pour obtenir une place debout qui seuls nous étaient accessibles. Les deux tiers des élèves tombaient mystérieusement mal. S'il y avait prêté une stricte attention, ils auraient de découvrir aussi que les poèmes de Rilke se cachaient sur la couverture de nos grammaires latines et que nous utilisions nos cahiers de mathématiques pour y copier les plus belles poésies que nous trouvions dans des livres entraînés. Chaque jour, nous inventions de nouvelles techniques pour consacrer à nos lectures les ennuyeuses heures de classe. Pendant que le maître débité sa leçon ressassée sur la poésie naïve et sentimentale de Schiller, nous lisions sous nos pupitres Nietzsche et Strindberg dont ce brave vieillard n'avait jamais entendu prononcer les noms. Le désir de connaître tout ce qui se produisait dans tous les domaines de l'art et de la science nous avait gagné comme une fièvre. L'après-midi, nous nous pressions parmi les étudiants de l'université pour assister aux cours. Nous pénétrions dans les amphithéâtres d'anatomie pour assister à des dissections. Nous fourrions notre nez partout avec une envie de curiosité. Nous nous glissions aux répétitions de la philharmonie. Nous furetions chez les bouquinistes. Nous inspections tous les jours les vitrines des libraires afin de savoir aussitôt ce qui avait paru la lettre. Et avant tout, nous lisions. Nous lisions. Nous lisions. Nous lisions. tout ce qui nous tombait entre les mains. Nous empruntions des livres dans les bibliothèques publiques. Nous nous prétions mutuellement tout ce que nous bénissions. Mais le meilleur endroit pour nous instruire de toutes les nouveautés restait le café. Le café. Le café. Je vais au foot. J'y trouve la liberté, le déchaînement, le groupe. Je vais sur Antanac pour l'actualité. Deanna, 20 minutes, le Figaro. D'autres que je ne connais pas. C'est le moteur de recherche qui me guide. Moi, je ne lis que des journées ciblées. Le monde, le Figaro. Moi, ce que je préfère, c'est les voyages. Voir de nouvelles choses. Je vois d'autres cultures. J'entends d'autres. Moi, je préfère le contact direct. Échanger avec d'autres. Moi, je préfère lire des romans. Des romans d'âme ou surtout. Mais j'aime tous les livres. Moi, j'aime faire de la peinture pour exprimer mes émotions. J'aime faire de la musique. C'est reposant. Interpréter la musique des autres et créer la mienne. J'aime aussi écouter de la musique. Découvrir des univers musicaux différents. Moi, je joue aux jeux vidéo. Parce que j'aime les scénarios et que j'entre en contact avec mes copains dans un monde virtuel. Je regarde les séries fantastiques. Je vais au cinéma. Pour les actualités, je me connecte par mon téléphone. Je vais chercher les savoirs en priorité à la bibliothèque universitaire, mais également instantanément sur mon téléphone, où j'ai les applications des différents journaux, ce qui me permet de m'informer sur l'actualité internationale, tout en comparant les points de vue et les façons de relater les faits de chacun d'entre eux. Le meilleur endroit pour m'instruire demeure la bibliothèque. Dès l'enfance, mes parents m'ont habitué à me rendre à la médiathèque communale. Les espaces créés selon les tranches d'âge m'ont incité à rester plusieurs après-midi. Désormais, j'entretiens ces visites hebdomadaires avec la bibliothèque universitaire. Les conseils de lecture et les bibliographies transmis par les professeurs, sans oublier les plus attentifs des Francecultures, me permettent de faire le bon choix. Ma première source d'information est Internet. Je suis et lis des journaux sur toutes les applications sur mon téléphone. Et ma deuxième source d'information est la bibliothèque, qui est pour moi l'endroit du savoir. Et j'ai l'habitude d'y aller pendant mes horaires extrascolaires. Applaudissements Der Erste Weltkrieg. Wenn man heute ruhig überlegend sich fragt, warum Europa 1914 in den Krieg ging, findet man keinen einzigen Grund vernünftiger Art und nicht einmal einen Anlass. Es ging, keine Idee, es ging kaum an eine kleine Grenzbezirke. Ich weiß es nicht anders zu erklären, als mit diesem Überschuss im Grab als tragische Volke eines inneren Dynamismus, der sich in diesen 40 Jahren im Krieg aufgeholt hatte und sich gewaltsam entladen wollte. Jeder Staat hatte plötzlich das Gefühl, stark zu sein und vergaß, dass der andere genauso empfand. Jeder wollte noch mehr und jeder etwas von dem anderen. Und das Schlimmste war, dass gerade hin das Gefühl uns betrug, das wir am meisten liebten. Unser gemeinsamer Optimismus. Ein rascher Ausflug ins Romantische. Ein wildes und männliches Abenteuer. So meinte sich der Krieg 1914. Der Vorstellung des einfachen Mannes. Und die dummen Menschen hatten sogar ehrliche Angst. Sie könnten das wundervoll Erregende in ihrem Leben versäumen. Deshalb drängten sie ungestimmt zu den Fahnen. Deshalb jubelten und sangen sie in den Zügen, die sie zur Schlachtbahn führten. Wild und Fiebern strömte die rote Blutwelle durch die Adel des ganzen Reichs. Die Generation von 1939 aber kannte den Krieg. Sie täuschte sich nicht mehr. Sie wusste, dass er nicht romantisch war, sondern barbarisch. Sie wusste, dass er Jahre und Jahre dauern würde. Unersetzliche Spanne des Lebens. Sie wusste, dass man nicht mit Eichenlaub und bunten Bändern geschmückt dem Feind entgegenstürmte, sondern verlaust und halbverdurstete wochenlang in Gräbern und Quartieren lungerte, sodass man zerschmettert und verstümmelt wurde aus der Ferne, ohne den Gegner je ins Auge gesehen zu haben. Si aujourd'hui on se demande à de se reposer, pourquoi l'Europe est rentrée en guerre en 1914 ? On ne trouve pas un seul motif raisonnable. Ça mène un prétexte. Il ne s'agissait aucunement d'idée, il s'agissait à peine de petits districts contents. Je ne puis l'expliquer autrement que par un excès de puissance, une conséquence tragique de ce dynamisme interne qui s'était accumulé durant ces quarante années de paix et voulait se décharger violemment. Chaque Etat avait soudain le sentiment d'être fort et il oubliait qu'il en avait de même du voisin. Chacun voulait davantage. Et nous étions justement abusés par le sentiment que nous aimions le plus, notre optimisme commun. La guerre, une rapide excursion en pays romantique, une aventure sauvage et dérive. C'est de ces couleurs que la guerre se peignait en 1914 dans l'imagination de l'homme du peuple. Et les jeunes gens avaient même sérieusement peur de manquer dans leur vie une expérience aussi merveilleuse et excitante. C'est pourquoi ils se pressaient en tumulte autour des drapeaux. C'est pourquoi ils chantaient et poussaient des cris de joie dans les trains qui les menaient à l'abattoir. Les fleurs rouges d'un sang sauvage et enfièvré, bâtit dans les veines de tout l'Empire. Mais la génération de 1939 connaissait la guerre. Elle ne s'illusionnait plus. Elle savait que la guerre n'était pas romantique, mais barbare. Elle savait qu'elle durerait des années et des années, tant irremplaçable dans une vie. Elle savait qu'on ne se lançait pas l'assaut de l'ennemi, sous des ornements de feuilles de chêne et du ruban multicolore, mais qu'on demeurait tapis pendant des semaines dans ces tranchées, couverts de poux et à demi-mourant de soif, qu'on pouvait être déchiquetés et mutilés de loin, sans avoir jamais vu la percère. La guerre, c'est quoi ? Je vois dans la cour du lycée des personnes, des jeunes, des vieux, des enfants qu'on n'a pas. Des groupes de personnes dépendent de leurs convictions avec de la violence, par exemple, les nazis. Les politiciens envoient le peuple à la mort pendant qu'eux sont dans leur bureau. La guerre, c'est la terreur. C'est long, c'est violent, ça fait peur, et c'est dû à une défaillance de la diplomatie. Le guerre est très fort, long, c'est un peu de peur, c'est un peu de peur et il y a une fois de la politique. Les tableaux de Dix sur la guerre me font comprendre à quel point la guerre est un désastre. Les comptes sur le protot de Dix, les sujets achetés, pas sur un désastre de crise. Pour moi, la guerre, c'est l'échec de la politique. La force remplace le dialogue. Ma grand-mère juive a passé toute son adolescence cachée et cela m'a marquée pour toujours. Ma juriste grosse-motte a perdu sa vie dans le Versteig, et elle a toujours été prête. Pour moi, la guerre, c'est ce qui se passe en ce moment. Le génocide en Birmanie et la guerre en Syrie. Pour moi, l'horrible dans la guerre, c'est les victimes civiles. Les soldats qui sont obligés de se regroupier dans une franchée, ils ont peur et ne pensent qu'à une seule chose sur eux. Pour moi, c'est un acte de destruction et de volonté de prise de contrôle sur un autre. La guerre, c'est aussi ceux qui résistent leur courage. Le guerre, c'est aussi ceux qui résistent leur courage. La guerre a aussi un effet positif. Elle oblige l'homme à évoluer dans sa psychologie et à innover dans la technologie. La guerre, c'est une question de jalousie. On veut prendre à l'autre ce qu'on n'a pas. Le guerre est une question de la guerre. On veut dire qu'un autre nom, ce qu'on a. La guerre, c'est mettre sa vie en danger, dans des conditions horribles. De nos jours, les conflits armés ont lieu entre nous. Des armées de métiers, soumis à des législations contraignantes, ce qui n'empêche pas les guerres civiles. Trois rouges, droits internationales, crimes contre l'humanité. Si une guerre éclatée, je me demande comment les civils pourraient-ils faire pour l'arrêter. Pour moi, la guerre, c'est une vision. Un champ de bataille couvert de cadavres. Tric et slumis, divisionne en esclavet, überset von l'aikin. Pour moi, l'argent, la volonté de domination et la religion sont des prétextes à la guerre. La guerre brise et sépare des familles. Elle entraîne des désastres humanitaires. En Syrie, des millions de civils sont pris au piège. Des dizaines d'hôpitaux sont bombardés. Les attaques contre le personnel de santé et les installations médicales ont considérablement affaibli le système de santé. Les médecins tentent de travailler dans les zones gouvernementales et les zones d'opposition. Mais en l'absence d'opérations humanitaires transcontralières, des millions de civils meurent privés d'assistance. La guerre, c'est la terreur, la peur constante, l'absence de tout ce qui est relatif au confort, au plaisir, ce qui est en dehors des besoins primaires. La guerre, c'est la survie dans un environnement où la culture n'existe pas. La guerre est pour moi la peur omniprésente de mourir et la peur de la solitude. Des milliers de personnes sont membres de leur famille et se trouvent seuls. Comme en Syrie, depuis le début de la guerre, il y a déjà eu plus de 350 000 heures pleines. Applaudissements 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 C'est impossible pour que nous allions, comme nous tous, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à la place de l'aise. Et donc, ils sont pour les deux et pour les deux. Cette situation ambiguë était particulièrement pénible pour les Alsaciens et la plus pénible de tout pour ceux d'entre eux qui, comme René Chiquelet, étaient français de cœur et écrivait en allemand. Ils y allaient du sort de leur pays dans cette guerre. Et là, il faut leur passer par le milieu du cœur. On voulait les tirer à droite. Ou à gauche. Les Français se déclaraient pour l'Allemagne. Ou pour la France. Mais ils avaient en horreur ce... Ou bien... Ou bien... Qu'il leur était impossible. Ils voulaient, comme nous tous, une Allemagne et une France fraternale. L'entente au lieu de l'hostilité. Et c'est pourquoi ils se feraient pour l'une et pour l'autre. Et être bilingue et connaître la culture française et allemande, pour moi, c'est une chance que d'autres n'ont pas forcément. Je pourrais travailler dans deux pays, et c'est plus facile de communiquer, quand je reise. Cela nous permet d'étendre nos connaissances à culturelle. Le fait de faire un cursus bilingue nous permet surtout de comprendre et d'être compris dans deux pays voisins, également comme d'autres pays, comme d'autres pays. Et c'est encore plus enrichissant de bénéficier de ce cursus au lycée des Pontoniers, car nous pouvons comparer les cultures de pays que l'on étudie, comme l'Allemagne, avec les cultures que notre élève étudie. Connaître les deux cultures peut également nous aider pour notre avenir professionnel, dans la recherche de travail, par exemple. Connaître les cultures français et allemandes, pour moi c'est formidable, c'est un avantage pour mon avis. Si je ne peux pas m'en entendre plus, pourquoi pas ? Je parle souvent dans la Russie, mais ma mère n'est pas dans la Russie, alors je peux vous aider. De plus, être élève en Alibat au lycée international des Pontoniers est encore mieux. C'est un rêve qui se réalise. Ce n'est pas un lycée banal, et cela fait tout son charme. Je suis très heureuse qu'être une élève des Pontoniers est bilingue. Je peux aussi être bilingue connaître la culture française et amende, pour moi, cela permet d'être plus ouvert aux autres. Connaître les deux cultures français et amende, c'est-à-dire qu'il y a des deux cultures différentes, pour construire de nouvelles choses. Cela permet aussi d'associer deux cultures différentes, pour construire de nouvelles choses. Cela permet d'associer en plein de domaines, tels que l'art ou pour les projets culturels, cette double culture en se termine un lien entre les deux pays. Il y a aucune langue française, c'est-à-dire qu'il y a des deux cultures. Il y a des deux cultures, c'est-à-dire qu'il y a des deux cultures français et allemandes, pour moi, c'est un atout majeur pour notre pays. Connaître les deux cultures, c'est-à-dire qu'il y a des deux cultures français et amende, c'est-à-dire qu'il y a des deux cultures. Connaître les deux cultures, c'est-à-dire qu'il y a des deux cultures. Le diplôme à PIBAC nous permet ainsi de choisir, entre travailler en France ou en Allemagne. Deux sprechen zu können, me permet de lire la littérature et de la culture du pays. Dank de la responsabilité, je peux avoir de nombreuses amis. Cela peut aussi nous aider à trouver un travail, puisque c'est bien vu pour les futurs employés. Notre bilingue, c'est avant tout une maîtrise de deux langues qui permet de visiter plusieurs pays et de découvrir leurs différentes cultures. Les habitudes des habitants, les faits, la littérature, les films, etc. Meine deutsch-französische Zweifragigkeit est pour moi sehr bon. Cette ouverture culturelle permet une ouverture d'esprit et la découverte d'autres façons de penser. Man spricht nicht nur Zweifragung, weil man d'autres façons de penser. Être bilingue permet aussi de découvrir l'histoire d'un pays et parfois même une autre vision de l'histoire. Ich habe es gewollt, da ich unsere Geschichte sehr verstehe. Ce sont ces ouvertures culturelles qui, pour moi, donnent un véritable sens au bilinguisme, parce qu'elles permettent à l'élève d'augmenter considérablement ses références culturelles, mais aussi sa façon de penser, car elle lui présente une multitude de points de vue différents, par l'intermédiaire d'écrits d'auteurs issus de différentes cultures, comme les écrits de Stefan Zweig qui en classe. Pour moi, être bilingue et connaître la culture française et allemande, c'est important en tant qu'habitant de l'île frontalière avec l'Allemagne. Il suffit de traverser un pont pour arriver en Allemagne. Être bilingue et connaître la culture française et allemande, pour moi, c'est une chance et une très belle opportunité pour apprendre deux cultures différentes. L'atout de savoir parler plusieurs langues peut être utile pour la vie quotidienne et professionnelle. De pouvoir comparer ou bien assembler ces deux magnifiques langues et pays, avoir la chance de se déplacer dans ces deux pays sans barrière linguistique, avoir deux fois plus de savoirs. Une chance, en tant qu'élève du lycée des Ponteuniers, c'est de pouvoir faire de nombreux projets et de connaître plusieurs cultures. Le fait de connaître l'histoire de ces deux pays est une énorme chance que toutes les régions de France n'ont pas. Et enfin, un défi. Je ne suis pas très bon en avant et mon baisse dans l'angle en général, mais je dois persévérer. C'est pourquoi, je détruis ces opportunités comme une chance unique et incritiquable. Il n'y a que du bien, que du savoir. Mais cela permet aussi de travailler dans les deux pays, de faire des études bilingues et d'avoir un baccalauréat plus riche. Être bilingue et connaître la culture allemande et française trouve énormément de possibilités pour plus tard. Je n'aurais pas trouvé de ne pas plus en français. Je pourrais faire mes études en Allemagne, par exemple en médecine, où il n'y a pas de concours de première année, très difficile comme en France. Le FBAC permet de me permettre de développer mon Wissen et de ma culturelle référence. Cela ouvre des portes pour beaucoup d'autres choses, car on apprécie dans tous les milieux les personnes sachant traduire et expliquer dans une autre langue. Dans tous les cas, c'est un atout dans une série. La FBAC-Abteilung bedeutet pour moi aussi, pour beaucoup de travail à avoir. Pour la texte-analyse, j'ai aussi d'autres méthodes et d'autres langues. En étant bilingue, on enrichit beaucoup ses connaissances et on s'ouvre aussi plus à d'autres expériences. Mon grand-père est anglais, mais il n'a jamais transmis sa culture à ses enfants. Cependant, je me sens attirée et appelée par la culture et la langue anglaise, comme l'était mon père à mon âge. J'ai pris et acquis cet héritage pour en faire une partie de mon identité. La biculturalité pour moi, c'est de me sentir française en France et anglaise en Angleterre. Je suis née en France et je suis d'origine turque. J'ai deux cultures, donc je parle et je lis en turque et en français. Et pour moi, être bicultural, c'est un friche de deux cultures. Mes parents m'ont transmis la culture marocaine et m'ont aidé à me construire une identité française fondée sous l'ouverture au monde. Le berbère marocain est ma langue maternelle. L'arabe littéraire est ma langue d'apprentissage. Le français demeure ma langue de pensée et d'expression. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Ça n'aime de rien, mais pour eux, c'est un exercice. Amor. Applaudissements Applaudissements Applaudissements